Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans un nouvel Instant M. Vous êtes en direct, allez-y. Le livre noir et blanc de la révolution iranienne. Les photos de Michel Sedboun sont connues dans le monde entier. Elles sont les marqueurs et la mémoire du soulèvement de l'Iran. Ses portraits de l'Ayatollah Romény sont devenus les banderoles, par exemple, d'une foule immense. 1978, le chat déploie les fastes d'un régime impérial, perfusé par les revenus colossaux du pétrole et soutenu par l'Amérique. Le peuple hurle sa colère et sa misère, il n'est pas entendu. L'espoir de changement est immense. La gauche iranienne s'agite, l'islam chiite mobilise, ses deux voies contestataires convergent. Les petits gens prennent la rue pour prendre la parole. Romény est en France, en exil depuis 15 ans. Michel Sedboun a photographié les manifestations, la répression, la chute du chat, le retour de l'Ayatollah, le vent de liberté, puis le retour de la censure. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Et c'était il y a tout pile 40 ans. Bonjour Michel Sedboun. Bonjour. Bonjour et soyez le bienvenu. Pour célébrer cet anniversaire, vous commettez donc un crime de lèse photographie. Vous crayonnez, vous charbonnez vos propres images. Ça donne ce livre, je montre la couverture pour ceux qui nous regardent en vidéo. Iran Révolution publié aux Arènes. C'est dire aussi le recul que vous avez pris sur le photographe que vous étiez à l'époque. Vous étiez si jeune, Michel Sedboun, si jeune. Vous aviez 20 balais, vous n'aviez pas un rond, vous ne connaissiez personne à Téhéran. Qu'est-ce que vous faisiez là ? Je venais d'obtenir un diplôme d'architecte. Ah bon ? Et donc je savais que je ne voulais pas travailler dans les bureaux. Je n'avais qu'une envie, c'est de me confronter au réel. Vous aviez les cheveux longs ? J'avais les cheveux longs, la moustache, pardon, j'avais déjà coupé la barbe. Et voilà, c'était mon idée. On était 10 ans après 68 et donc j'étais attiré par tout ce qui était tiers-monde, les révolutions, les soulèvements, etc. Et j'ai senti à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, qu'il allait se passer quelque chose. Je vous fais écouter la Madonna iranienne d'avant la révolution. Elle va vous rappeler des souvenirs. ... Chorez Solati, la Madonna iranienne, on l'appelait. Il y a quelque chose quand même que je voudrais souligner avant qu'on commence à parler de cette révolution iranienne. Vous le racontez vous-même dans votre livre, Michel Sedboun, « L'Iran est par excellence le pays de l'image ». Et ça, je ne m'y attendais pas, si ce n'est évidemment l'excellence du cinéma iranien et la ferveur et la créativité, l'inventivité du cinéma iranien. Pourquoi l'image ? Alors, c'est vraiment très intéressant. Surtout, c'est un point important pour comprendre la différence entre l'Iran et les pays arabes. Curieusement, dans le monde chiite, l'image est au centre de tout. C'est-à-dire qu'autant dans le monde sunnite, l'image est interdite. En Iran, dans les cimetières, vous allez voir les portraits des morts sur les tombes. Il y a des choses incroyables qui se passent autour de l'image. Et le cinéma iranien, il n'est pas né par hasard. Il est né à la suite de la guerre en Irak, où il y a eu une école extraordinaire de réalisateurs. Alors, qui travaillait bien sûr pour la propagande politique, etc. Mais de là est né le cinéma iranien. Et les photographes aussi qui sont aujourd'hui en Iran et qui sont extrêmement talentueux. Il y a eu aussi une école de la photographie qui est née à la suite de la révolution. A notre contact, j'étais pas tout seul, il y avait un certain nombre de photographes étrangers. Et vous avez passé le relais. Voilà, on a passé le relais parce qu'effectivement, ils n'étaient plus aptes à témoigner de ce qui s'est passé par la suite. Alors vous, tout jeune photo-reporteur français, vous parlez d'une possible révolution à Agoxine Sipa-Youglou, en personne que vous avez connue, qui était donc un immense nom de la photographie en France, qui était le fondateur de l'agence Sipa. Et puis sa réponse fut ironique. T'y penses pas quand même. Tu sais qui est le chat. Chaque semaine, la presse mondiale publie des reportages à la gloire de la famille impériale. La nouvelle impératrice porte une robe signée d'un grand couturier parisien. Dans le décor des âges révolus, ce sont bien des personnages du XXe siècle qui se meurent. C'est une histoire d'amour moderne qui se joue. Une histoire bien faite pour toucher le cœur des foules, puisqu'elle met en scène un empereur qui fut malheureux. Et une jeune fille que sa modestie et sa simplicité ont fait accéder au plus haut rang. Une histoire morale, en somme, et qui finit bien. Et Michel Sedboune, vous faites comme les autres. Vous commencez par là. Vous commencez par ces reportages People, où vous êtes d'ailleurs accueillis les bras ouverts au Palais, parce qu'on aime profondément la France au Palais. Et on aime les photographes français, on aime les journalistes, et on aime mettre en scène le faste impérial. Oui, alors aussi pour une raison très concrète, c'est que j'avais essayé d'abord de trouver des manifs à l'époque, j'en veillais pas beaucoup, ça se vendait pas. Et donc c'est Gokshin Sipayoglou qui m'a dit « Mais bon, peut-être que tu pourrais continuer, on le vendra ». Effectivement, et j'ai fait ça heureusement, puisque par la suite ça m'a permis d'avoir un certain nombre de témoignages sur cette période-là. Et c'est vrai qu'ils étaient assez sympathiques, on parlait français parfaitement. Ils se sont rencontrés à Paris d'ailleurs. Oui, et j'ai assisté aux anniversaires de la famille. C'était émouvant, il y avait un côté relationnel très fort. Mais simplement, on avait oublié, et toute la presse a oublié, tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire d'où venait le chat, le coup d'État. Alors bien entendu, encore aujourd'hui, on a oublié que le chat est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Il y avait un gouvernement démocratique, en 1953, le gouvernement démocratique de Mossadère, avec tous les gens qui ont participé à la révolution de 1978, qui étaient là, qu'on retrouve. Et donc ce gouvernement démocratique a été renversé par la CIA, avec le soutien de la France et de l'Angleterre. Il y a eu, par la suite, ces interventions-là, bien entendu, on n'en parle jamais. Mais pour comprendre ce qui s'est passé avec Roménie, il ne faut jamais oublier cette guerre iranienne-Irak qui a fait 800 000 morts, qui a traumatisé le pays. Et moi, je fais souvent le parallèle entre la révolution française et la révolution iranienne, parce que tout a été calqué sur la révolution française. Les gens auxquels j'avais affaire dans toute cette histoire, Gobzadeh, Banissadeh, etc., c'était des gens qui vivaient en France, qui étaient imprégnés de cette révolution. On va retrouver les comités de salut public, on va trouver même quand on parle de ces comités du vice et de la vertu. Et c'est Robespierre, ce n'est pas une idée de Roménie, c'est Robespierre qui a inventé ça. Donc ils ont vraiment pompé tout ce qu'il y avait dans la révolution française pour faire la révolution. Et donc forcément, il y avait un attachement de ma part, un attachement idéologique, etc. Et toute cette période-là, c'était une période où les étudiants étaient dans la rue, non pas pour l'islam, non pas pour des revendications salariales, mais pour les droits de l'homme, pour la liberté. C'était un authentique discours de gauche ? Absolument. Et même Roménie, dans ses discours, il y avait bien une partie islamique qu'on n'entendait pas parce que ça ne nous intéressait pas. Parce qu'on ne prêtait pas l'oreille à l'époque. Il ne prêtait pas l'oreille, mais toute la partie sociale était presque communiste. Donc il y avait ce mouvement populaire contre un régime, effectivement, qui était sympathique à l'Occident. Mais quand on regardait les bases de ce régime, effectivement, on pouvait se poser des questions. Plongeons dans vos images, Michel Sedboun, dans ces images que vous avez noircies et charbonnées, aussi noires que le vendredi noir de septembre 1968. Ce matin, environ 5000 manifestants bravent la loi martiale et se dirigent vers le sud-est de la ville. Là, c'est le premier contact avec l'armée qui a pris place au point stratégique. Les militaires tentent de repousser les manifestants, dont quelques femmes. Ils refusent de se retirer et s'assoient sur la chaussée. C'est alors que la première rafale part. Les manifestants se ruent alors vers les quartiers pauvres du sud et commencent à dresser des barricades qui seront réduites à coups de canon. Les affrontements de Téhéran auraient fait plus de 200 morts, annoncent les agences. Plusieurs milliers, disent les opposants au régime, dont plusieurs des leurs ont été arrêtés. Vous avez tout couvert, Michel Azet-Boune. Vous êtes resté. Et d'ailleurs, ça revient souvent dans les souvenirs que vous égrinez dans ce livre. Les autres sont partis, les autres sont rentrés en France. Moi, je suis resté. Et donc, vous étiez là. Vous étiez là à chaque moment de répression, à chaque moment de peur, à chaque moment de panique. Vous avez vu les corps partout dans la rue. Vous dites d'ailleurs, ça me rappelait Beyrouth. Je courais, les balles fusaient, les gens se cachaient. Vous avez photographié la terreur. Oui, et je n'étais pas seul. Il y avait d'autres confrères. Mais c'est vrai que j'étais très imprégné par cette histoire-là. Donc, je n'ai jamais abandonné. Au moment où tout le monde me disait, mais enfin, tu y crois. Enfin, tu racontes des histoires. Rien ne va se passer. Deux jours avant le vendredi noir, j'ai trois confrères qui sont partis. Et je leur ai dit, mais vous êtes dingue. Voilà, on me disait, mais oui, je dis ça tous les jours. Et donc, voilà, il faut quand même, il y a une part d'un pondérable dans une histoire comme ça. Et moi, j'étais au contact des gens dans la rue tous les jours. Donc, je vivais vraiment, j'ai vécu cette révolution comme eux. Et donc, ils me protégeaient. Les gens me connaissaient. C'était souvent les mêmes qui étaient dans la rue. Ils me prenaient d'ailleurs pour un Iranien. Alors que j'avais un collègue à base qui était iranien, qui rigolait. Parce que lui, on le prenait pour un Français. Et moi, j'étais le photographe iranien. Parce qu'il y avait cette proximité et cette révolution, elle vivait comme un être humain. Avec ses fatigues, ses temps d'arrêt, ses temps forts, etc. Alors, moi, j'ai été absolument bouleversée par les images que vous avez gardées de l'incendie d'Abadan, par exemple, qui a été un truc absolument cauchemardesque. Il y a 400 personnes qui ont brûlé vive dans un cinéma. Et on vous a dit à vous, les photographes et les journalistes occidentaux, de mentir sur l'origine de ce crime abominable. Vos photos, évidemment, du Vendredi Noir sont extrêmement frappantes. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de source d'information. Parce que la censure s'est abattue sur tous les médias. Donc, finalement, les Iraniens ne voient pas ce que vous, vous avez vu. Oui, alors le rôle des photographes et des journalistes a été très important. Parce qu'il fallait vraiment témoigner. Moi, j'ai eu Romaini en face de moi qui m'a dit, vous devez retourner en Iran. Vous devez témoigner. Je ne suis pas le personnage important de la Révolution. Il m'a dit ça comme un grand-père s'adressant à un jeune garçon. Donc, l'image, c'était en permanence. On disait, il y a un mot qu'utilisait tous les manifestants. Axe Beghi, ça veut dire prendre des photos, prendre des photos, prendre des photos. Donc, c'était vraiment, ils avaient senti l'importance de ces images-là. Et ces mêmes images ont servi. Comment vous faisiez pour envoyer vos photos en France ? Alors voilà, ça, c'est des choses qu'on a oubliées. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Il fallait trouver des avions, des passagers. Et on donnait aux passagers des paquets fermés, scotchés, qui pesaient 1, 2 kilos et 3 kilos. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans en leur disant. Faites tout ce que vous voulez, mais il n'y a six pas qui les attend en France. Et donc, il y avait un coursier qui venait chercher les paquets. Donc, c'était extrêmement compliqué. D'autant que de cette arrivée des photos dépendait la publication des magazines. On pouvait avoir fait une bonne photo. Si elle arrivait après la publication de Paris Match, c'était fini. C'était trop tard. Donc, il y avait des enjeux financiers importants. C'était trop tard. Il faut raconter aussi ce chapitre que vous avez intitulé 444. Pourquoi 444 ? Et vous qui travaillez à l'époque aussi pour des journaux américains, vous avez pu justement faire le pied de grue pendant 444. J'arrêtais avant. 444 jours, c'était l'affaire des otages. Je suis resté un certain temps. Au bout d'un certain temps, je m'en suis lassé parce que c'était trop long. Et puis, il y avait toute cette génération de photographes iraniens qui étaient là. Reza, Alfred Yagobe Zadé, etc. Des gens de talent qui sont devenus des très grands noms de la photographie. Alors, 444, c'est quoi l'affaire des otages américains ? C'est l'affaire des otages que tout le monde connaît. Non, non, non. Racontez parce que tout le monde ne connaît pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une histoire qui est totalement oubliée, dont on ne parle jamais. C'est qu'il y a eu une première attaque de l'ambassade. Il n'y a aucune trace où que ce soit sur Internet. Trois jours après la révolution, les étudiants ont déjà attaqué l'ambassade américaine à Téhéran, ont pris d'assaut. Et c'est l'Aïatollah Khomeini qui a demandé aux étudiants de libérer les otages. Donc, il y a eu une première prise d'otages. Et les photos, c'est des trucs incroyables avec l'ambassadeur William Sullivan, etc. Sachant que les Américains soutenaient le régime du chat, donc ils étaient honnis, ils étaient vomis par les contestataires et par les manifestants. Encore une fois, on revient à l'histoire. La CIA qui a mis en place le chat. Il faut comprendre. Et toute l'histoire de l'Orient, encore aujourd'hui, ne peut pas se comprendre sans l'intervention permanente des Américains dans la région. On pourrait parler du reste de la Syrie, etc. Et donc, cette première attaque de l'ambassade, elle a duré pas très longtemps, mais c'était déjà un avertissement. Quand ça a redémarré en novembre, qu'il y a eu à nouveau la dernière attaque, je me suis dit, là, c'est bon. Et les tensions étaient assez fortes. Et là, Roménie a soutenu les étudiants. Et donc, ça a duré 444 jours. Et là, c'était... 56 personnes prises en otage, retenues dans l'ambassade américaine. Et vous, en train de faire le pied de grue devant et d'envoyer vos photos à la presse. Alors là, il faut dire que toute la révolution iranienne, je l'ai découverte en travaillant pour la presse américaine. C'est ça qui est un paradoxe, c'était la presse américaine qui nous finançait. Et X années plus tard, j'ai perdu mon droit d'entrée aux Etats-Unis parce que j'avais couvert la révolution iranienne pour les Américains. Alors, je l'ai récupéré depuis, mais quand même, il y a des paradoxes assez incroyables. Alors, rôle de la photographie, rôle des cassettes audio. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire, le discours de l'Ayatollah Khomeini a son retour. Vous le racontez, c'est-à-dire que chaque discours de l'Ayatollah est enregistré sur des cassettes audio et ensuite, les cassettes se répandent dans tout le pays. La révolution des cassettes. Voilà un média qu'on ignorait complètement. Un média révolutionnaire, finalement. C'est un truc incroyable parce que c'est vraiment fait de briques et de brocs. On croit que tout a été calculé. En fait, ça s'est fait de façon très simple. C'est-à-dire, le monde a commencé à enregistrer les cassettes. Ils ont reproduit, etc. Ça se vendait partout. Les photos de l'Ayatollah Khomeini, quand moi, je suis rentré avec les premières photos de l'Ayatollah Khomeini. C'est là qu'il faut vraiment raconter parce que vous avez joué un rôle historique, Michel Zedou. Vous, le tout jeune photographe français qui, au départ, était là par hasard. Vous avez joué un rôle historique. Il n'existait pas de portrait de l'Ayatollah Khomeini en Iran. Je rappelle qu'il était exilé en France depuis 15 ans. Il avait été chassé. Finalement, vous, vous allez en France. Vous le photographiez en France dans les Yvelines. Vous rapportez les photos et vous découvrez complètement médusé que ces photos vont devenir les banderoles d'une révolution entière, les banderoles d'un pays entier qui se soulève. C'est extraordinaire comme histoire. Oui, aujourd'hui, ça ne se produirait pas parce que tout le monde en a pris les photos. À l'époque, c'est vrai qu'avant l'arrivée de l'Ayatollah Khomeini, il n'y avait pas de photos de lui nulle part. Et donc, quand je suis rentré en Iran, on m'a proposé beaucoup d'argent. J'ai refusé parce que, naturellement, à l'époque, on avait encore une éthique. Mais je leur ai dit, mais personne ne peut vous empêcher. De vendre vos photos. Oui, parce qu'on ne pouvait pas faire les deux à la fois. Par contre, j'ai dit aux gens qui m'entouraient, je leur ai dit, personne ne peut vous empêcher de les reproduire. Et après, pendant toute la révolution, on a retrouvé dans les manifs les couvertures des magazines, agrandies, toutes les photos, etc. Et même les gens vendaient les photos qu'ils avaient reproduites. Je photographie des gens qui vendent mes photos dans la rue. C'est tout, ce livre, Michel Setboun, c'est toute votre jeunesse. C'est une histoire très, très, très importante, évidemment, pour vous, même si, vous le dites un jour, vous avez passé le relais à ces jeunes photographes qui se sont formés à votre contact, etc. Vous avez réuni ces photos, vous en avez choisi parce qu'elles ne sont pas toutes là. Et vous avez décidé, finalement, de les crayonner, de les peindre, de les charbonner. Mais ça devient de véritables petits chefs-d'œuvres abstraits, expressionnistes, cubistes. C'est très, très beau le travail que vous avez fait. C'est très, très différent, finalement, d'un album de photographie anniversaire. Très, très différent, très loin de cela. Oui, alors effectivement, on peut en parler longuement. Il se trouve que j'ai publié en Iran, deux ans auparavant, un livre qui est devenu une monographie avec des images traditionnelles du journalisme à l'ancienne. Et j'avais envie, pour le 40 ans, de faire quelque chose. Je me suis dit que ce n'était pas possible de le faire de cette manière-là parce que ça n'aurait pas été à intéresser les Français. Parce que ce mode de narration, maintenant, à mon avis, est un peu obsolète. Et donc, je voulais vraiment, pour une révolution, faire quelque chose d'un peu révolutionnaire, je veux dire. Et j'avais ça en tête depuis un certain temps parce qu'il se trouve que j'avais fait aussi trois livres sur l'histoire du photojournalisme, dont un sur Sipa et Sipayogloup, auquel je devais beaucoup. Et ça m'avait permis d'évoluer dans cette idée du réel avec lequel je m'étais coltiné pendant ces 40 ans, disons. Et je sentais qu'aujourd'hui, cette idée du réel, elle n'était plus là. Aujourd'hui, avec tous les gens qui ont un appareil photo dans leur téléphone, forcément, le rapport au réel est différent. Il fallait absolument réintroduire l'imaginaire. Quelque chose de très, très émouvant. C'est-à-dire que, finalement, l'imaginaire a pris le pouvoir. Mais exactement comme pendant la révolution iranienne, l'imaginaire a pris le pouvoir. Et l'espoir a pris le pouvoir. L'imaginaire prend le pouvoir dans ce livre. Et puis, parfois, on tourne les pages et on tombe sur un résidu photographique au milieu du dessin. Et là, d'un seul coup, il prend une force absolument incroyable. Oui, alors effectivement, dans le livre, ça a été notre problème. C'est de trouver l'équilibre. Justement, comment passer de l'image. Parce que l'image, l'imaginaire, curieusement, d'ailleurs, l'intellect, c'est de l'image. Mais bon, et comment passer de l'image au dessin et du dessin à l'image. On était confrontés en permanence à ça. C'est-à-dire qu'avec l'équipe avec laquelle j'ai travaillé, on avait envie des fois d'agrandir. Mais on tournait trop à la photographie parce qu'une photo pleine page, ça devient de la photo. Et en rétrécissant, on allait vers la BD. Mais les images pertaient leur intérêt. Et tout l'enjeu, ça a été de trouver des rapports un peu bizarres. Et il y a des photos où il y a un peu les deux qui sont mixées. Ça a été un travail, je dois dire. Moi, c'est un travail magnifique. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir, Michel Sedboun. Iran Révolution, c'est publié aux Arènes. C'est accompagné de textes et de souvenirs pour notre génération. Alirebéine, on était tout petit pendant la révolution iranienne. On se souvient vaguement, c'était des annonces au journal de 20h. C'était Patrick. Je suis beaucoup plus vieux que vous. Boivre Zarbore qui parlait de l'ayatollah Roménie. On ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire. Et là, ça nous raconte tout. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est la fin de l'émission. Merci à vous. Déclaration d'amour. Je t'aime, Sonia. Moi aussi. Je t'aime. C'est le jour de la Saint-Valentin. Comment exprimer ses sentiments amoureux ? En disant je t'aime, c'est bien. On va tout vous dire ce matin. Appelez-nous pour faire vos déclarations d'amour au 01 45 24 7000. On va se croire sur nostalgie. Et on s'envoie des chansons. Oui, pourquoi pas. C'est super, c'est génial. Allez hop.